bonjour à tous ici falcon sky bienvenue à cette nouvelle review aujourd'hui review lego donc avec un set star wars donc avec le set 75 119 sergents june erzo alors je sais pas si ça se dit comme ça donc figurine à construire donc la deuxième donc on va regarder ça ensemble derrière toujours donc les deux autres les petites fonctionnalités du set alors celle là fait 24 cm de hauteur donc la petite tête on va l'ouvrir on va regarder ça j'espère qu'elle soit aussi bien que que la précédente donc apparemment j'ai vu ça c'est pareil j'ai regardé hier apparemment on a on aurait trois autres figurines qui sortiraient donc en début d'année donc c'est pour ça qu'il y en a que trois cette fois donc je veux bien ils auraient pu en mettre donc un premier sachet un deuxième un troisième pas d'autocollé sur celle ici le petit mode d'emploi donc derrière donc les trois figurines en action enfin non deux figurines en action plus la troisième qui est là un peu de pub pour les autres c'est donc dans cette gamme là pour le moment j'ai rien prévu d'acheter parce que j'ai d'autres 7 à acheter avant donc je verrai plus tard mais si c'est ce qui me plairait bien ça serait celui là qui me plairait pas mal celui-là aussi ça j'aime moyennement celui-là aussi il a l'air pas mal et ça bof donc on va voir donc c'est le montage bon bah allez on monte ça il faut voir ça après on va voir ça Sous-titrage MFP. Donc je vais vous faire voir les fonctionnalités, donc déjà donc du fusil, hop je l'ai enlevé, allez viens là, voilà petit fusil, donc un missile ici, hop là, un missile ici, donc l'autre dans le canon, et pour tirer il suffit d'appuyer sur la lunette, comme ça, après elle a deux bâtons, donc c'est, des tongas, je crois que ça s'appelle, qu'on peut lui mettre ici, je vais les mettre pour la fonctionnalité, et donc derrière elle a une molette, donc il suffit de tourner comme ceci, petite molette, donc ce qui permet de faire ce mouvement, voilà, donc au niveau des articulations, le pied, on peut lui faire faire ça, le genou, comme ça, donc là on est vite bloqué, à cause de la pièce ici, au niveau de la jambe, donc on ne peut pas lui faire faire un grand écart, après au niveau du bras, enfin de l'épaule, donc on peut bouger, donc il faut tenir parce que sinon les deux bougent, on peut bouger l'épaule comme ça, voilà, au niveau du coude, et puis au niveau du poignet, et la tête, hop, on ne peut pas la retourner par contre, hop, surtout il n'y a rien en plus, donc la tête, voilà, voilà, donc je vais vous faire voir, hop, je mets par là les pièces, donc les petites pièces qu'il y a en reste, voilà, je ne vous l'ai pas fait voir sur la précédente, parce que j'ai oublié, voilà, donc pour moi, pour mon avis, sur cette figurine, alors, pour moi elle est très belle, son visage, il est vraiment magnifique, il est très très bien fait, elle est vraiment jolie, comme, comme figurine, et, c'est, c'est, c'est bluffant, moi j'adore, ses yeux, elle a des yeux, ils lui ont reproduit des yeux, c'est vraiment bien fait, même les, les petits traits de cheveux qu'elle a, enfin, les cheveux dessinés, ça rend super, la casquette est très belle, le côté snipe, il est vraiment magnifique, je trouve ça vachement bien pensé, le principe de tirer en appuyant sur la lunette, sur le dessus, c'est mieux, enfin, je préfère avoir quelque chose sur le dessus pour tirer, que en dessous, même si ça fait pas, si c'est pas réaliste, mais bon, pour les personnes qui jouent avec, ça sera, un peu plus facile, de tirer par dessus, je pense, donc, c'est le petit dommage, c'est au niveau de ses jambes, qui appuissent pas un peu plus les écarter, ça limite un peu les poses, mais sinon, ça reste, on va dire, un petit défaut, voilà, sinon ça reste une très belle figurine, les effets de métal sur le, sur le plastique, ils rendent vraiment très bien, les bâtons, je vous ai pas fait voir, mais ils peuvent se mettre, se mettre dans le dos, enfin, vous les verrez pendant qu'elle tourne, mais sinon, très belle figurine, voilà, pour moi que du plus, hâte de monter la troisième, que je montrais demain, hâte de la monter, et voir ce que ça donne, pour savoir laquelle, est ma préférée, là pour le moment, ça reste quand même, le droïde qui est mon préféré, entre les deux, malgré que celle-là, est vraiment très belle aussi, quand même, on verra ça, on verra demain, voilà, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, et à vous abonner, si vous ne l'êtes pas, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous, une bonne journée, ou une bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine, pour une prochaine review, salut !